L'entend, ils se sont crus dans une zone de confort à l'international. De plus en plus, ils se heurtent à la présence musclée des Congolais à la COP15 sur la biodiversité au Canada. La ministre rwandaise de l'Environnement a noté le refus de la République démocratique du Congo à la facilitation du Rwanda. Les officiers de police judiciaire déparqués étaient en face du procureur général près de la Cour de cassation. L'amélioration du fonctionnement de l'appareil judiciaire était l'essentiel des discussions. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Aussitôt arrivé à Kinshasa en provenance des Etats-Unis, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo, accompagné de la très distinguée première dame, Denise Dianquerou Tshisekedi, s'est rendu à Matadikibala où la route nationale numéro 1 s'est coupée en deux et d'autres sites inondés par les eaux des pluies comme le poste haute tension de la Société nationale d'électricité dans le district de la FUNA, des servants dits communes de Kinshasa. Cette situation prive certains quartiers et industries de la ville de l'énergie électrique. Fanny Gikoufi. Le deuil national de trois jours a pris fin vendredi dernier. Décrété à la suite des pluies diluviennes de la nuit de lundi 12 au mardi 13 décembre, les sont ainsi plusieurs familles dans la douleur insoutenable. Je suis un peu de douleur insoutenable. Consterné et touché par la situation humanitaire, le président de la République a écourté son séjour à Washington pour faire le deuil avec son peuple. Aussitôt retourné, le couple présidentiel s'est rendu sur la RNA où la route s'est coupée en deux entre les Arimatadikibala et Envrak. C'est tout simplement impressionnant les empreintes laissées par cette catastrophe naturelle. Sur le lieu du sinistre, le couple présidentiel s'est rendu compte de l'évolution des travaux de réhabilitation et a palpé les difficultés que traversent les habitants de ce coin. Après les explications techniques fournies par le directeur général de l'agence conrolaise de grands travaux, le couple présidentiel, accompagné des autorités de la ville et quelques membres du gouvernement, a fait la marche jusqu'au quartier Salungo où il a été creusé provisoirement, un bassin de rétention en vue de canaliser les eaux des pluies. Après cette visite d'inspection d'environ deux heures, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre de Kinshasa, précisément au poste de Funa, l'un de sites fortement endommagés par les dernières pluies diluviennes. A première vue, les dégâts sont considérables. 474 cabines AMTE-BT qui alimentent 10 communes de la ville de Kinshasa étaient mis hors service après constat. A ce jour, 141 des 474 cabines concernées ont repris de service et sont alimentées par les postes de Itexco-Makala et Kimbantseke. Le couple présidentiel s'est enquéri de l'évolution des travaux de remplacement des équipements endommagés par ces inondations. Le chef de l'État a donné des instructions aux ministres de l'urbanisme, des ITPR et aux responsables de l'ASNEL pour enfin trouver des solutions idoines aux problèmes actuels. Et les chefs koutumés ont salué l'initiative du président de la République et ont promis leur implication totale dans la réhabilitation des sites d'érosion de Matadzikibala. Regardez. Nous sommes là d'abord pour honorer la présence du chef de l'État qui est la haute autorité koutumienne qui vient nous consoler de par ses responsabilités et également répondre de tous ces travaux qui se passent ici pour un soulagement du peuple congolais. Nous sommes là également avec tous les chefs représentants des autochtones de Kinshasa. Trouvons un moyen d'apaiser les esprits de cette province. Et cela part de sa responsabilité. Nous lui soutenons, nous lui rassurons de notre accompagnement, nous lui rassurons de notre engagement. Nous voudrons sérieusement et sincèrement bénéficier de son attention pour que beaucoup de nos plaintes, qui sont des plaintes des esprits de cette terre... C'est qu'on a connu un incendie, des armoires de contrôle commande et d'un disjoncteur qui alimente notamment, qui permet de faire fonctionner le transfo numéro 1 qui est juste... le transfo numéro 2 qui est juste derrière moi ici. Et donc toute la station a été isolée pour des raisons évidentes. C'est que l'eau et le courant ne vont pas ensemble. Donc après avoir évacué l'eau, toutes les équipes de techniciens de la distribution et du transport ont commencé à faire l'état des lieux, à nettoyer les cellules, à regarder ce qui fonctionne encore et à voir ce qu'on peut remplacer. Et actuellement, au moment où on se parle, ils sont en train de remonter deux nouvelles armoires de contrôle commande qui permettront, je le souhaite, demain de reprendre à peu près 230 cabines. Donc lorsque le poste ici a été mis hors tension le mardi, après l'inondation, on n'a plus été en mesure de prendre, de desservir 474 cabines sur les 1080 cabines de toute la ville de Kinshasa. C'est probablement le poste le plus important. Oui, donc le chef de l'État a pris de son temps précieux pour venir voir le poste de Founa. Ce poste a été malheureusement victime d'une inondation. étant donné que nous avons énormément de constructions anarchiques ici autour, les eaux de la rivière Founa qui se trouvent juste derrière ici n'arrivent pas à être évacuées. Et donc lorsqu'il y a un bouchon en gros, l'arrivée des eaux massives a fait que le poste a été inondé et nous avons perdu l'usage de ces postes parce que les cabines, les armoires de commande à l'intérieur ont été endommagées. Et restons sur la route nationale numéro 1 pour vous dire que la CGT maître d'ouvrage informe à partir de 15h aujourd'hui jusqu'à demain dimanche à 12h. Le passage est réservé uniquement aux véhicules en provenance de la province du Congo central à la destination de la ville-province de Kinshasa le dimanche 18 décembre de 12h à 18h. Le passage sera uniquement réservé aux véhicules en provenance de Kinshasa pour le Congo central. Du dimanche 18 décembre à 18h jusqu'au lundi 19 décembre à 6h, la route sera fermée pour la poursuite des travaux. La CGT encourage les usagers à observer scrupuleusement ces mesures pour garantir l'harmonie dans le trafic et l'évolution des travaux. Les détails dans nos prochaines éditions. Les États-Unis d'Afrique comptent investir en Afrique à travers cette enveloppe de 15 milliards de dollars américains. C'est l'une des résolutions du sommet États-Unis-Afrique qui vient de se clôturer à Washington. Ces assises étaient également une occasion pour l'RDC de faire entendre sa voix et de dénoncer l'agression injuste dont elle est victime de la part du groupe terroriste M23 soutenu par le Rwanda. Commentaire de Kibambeso Moïssa. Le président américain Joe Biden, 49 chefs d'État africains viennent de participer au sommet États-Unis d'Amérique-Afrique à Washington. Pendant trois jours, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo et ses pairs, ont prépare à des travaux et des rencontres thématiques diverses ayant pour objectif la consolidation d'un partenariat stratégique, politique, économique et sécuritaire entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Il est ressort de ce sommet que les États-Unis d'Amérique vont investir 15 milliards de dollars pour le commerce et l'investissement en Afrique. Les USA soutiennent l'octroi à l'Afrique d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis souhaitent aussi l'intégration de l'Union africaine comme membres du G20. On retiendra que durant les sommets, la RDC, représentée au plus haut niveau de l'État, par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a fait attendre sa voix pour dénoncer l'agression injuste dont elle est victime de la part des terroristes du M23 soutenus par le Wanda. La RDC a aussi fait savoir sa volonté d'attirer des investisseurs américains désireux de créer sur place au pays une industrie de transformation de ces matières premières stratégiques. Justement en marge du sommet USA-Afrique, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa a eu des échanges enrichissants avec Don Graves, sous-secrétaire d'État américain au département de commerce. Les domaines agroalimentaires, énergie, minés et hydrocarbures ont mobilisé les intérêts des deux partenaires. Edith Chala. Comme il l'a fait à la conférence ministérielle du Comessa en Zambie, au sommet de l'Union africaine au Niger, sur les investissements, sur l'industrialisation de l'Afrique, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa-Tongbois a, en marge du sommet des chefs d'État USA-Afrique, eu une réunion de travail avec Don Graves, sous-secrétaire au département du Commerce, Edi Laouer Saïd, représentant spécial pour les affaires commerciales du Bureau des affaires économiques et commerciales, près du département d'État américain. Il a été question au cours de cette réunion de réfléchir sur les possibilités de développer le commerce et les investissements entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Occasion pour Jean-Lucien Boussa-Tongbois d'évoquer les opportunités que peut offrir la RDC dans plusieurs domaines, notamment l'agroalimentaire, le textile, l'industrie pharmaceutique, les mines, la logistique, l'énergie, les hydrocarbures, avec les 27 blocs pétroliers et 3 gaziers. Actualité oblige, la question sur l'impact de la situation d'insécurité créée par le Rwanda dans l'Est de la République démocratique du Congo sur les investissements et les commerces a été soulevée. Le ministre du Commerce extérieur a insisté sur le fait que la situation d'insécurité dans l'Est du pays est le résultat d'une stratégie savamment orchestrée par le Rwanda. La République démocratique du Congo s'oppose à la désignation du Rwanda comme facilitateur dans la mise en œuvre du mécanisme de financement pour la protection et la préservation de la biodiversité. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Efba Zaïba, s'est montrée inflexible à la COP15 au Canada face aux actes barbares du Rwanda sur la biodiversité en RDC et aussi pour son soutien aux groupes terroristes qui écument la partie Est du pays en détruisant justement le patrimoine environnemental. Cédric Kenina nous en parle. 15e conférence des partis à la Convention sur la diversité biologique au Canada. La RDC joue un rôle essentiel. Arrêtez-nous de laisser rendez-vous au Canada la position prise par la République démocratique du Congo qui récuse la désignation du Rwanda comme co-facilitateur dans la mise en place du mécanisme de financement pour la protection et préservation de la biodiversité. Efba Zaïba, vice-première ministre de l'Environnement, en parle sans gant. Nous avons acquisté des pertes énormes de biodiversité. Et pour se faire aujourd'hui, nous n'avons rien contre une personnalité que j'apprécie beaucoup, madame la ministre de l'Environnement, du Rwanda. Mais la RDC a des difficultés à siéger dans une négociation dirigée par le Rwanda, facilitée par le Rwanda, alors que le Rwanda soutient les terroristes qui se vertient dans notre pays depuis 20 ans, qui ont détruit l'environnement, qui ont détruit la biodiversité dans la communauté internationale. C'est elle, dans ces conditions, alors que nous représentons à une solution mondiale nos capacités de forêt à absorber les pollutions dont nous ne sommes pas responsables. Au-delà de la question qui fâche du Rwanda, impliquée également dans le soutien au groupe terroriste et la destruction de la biodiversité en RDC, les partenaires internationaux doivent en toute urgence mettre fin à la larmante perte de la biodiversité dans le monde et inverser enfin la tendance. Revenons à Kinshasa, propos un tempestif testament spirituel. C'est le nouvel ouvrage qui vient de faire son entrée dans nos bibliothèques. Il a été porté sur le fonds bâtissement par le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Sangou Matemongonde Moussaï, cadre choisi, la salle de promotion de l'Académie des Beaux-Arts, Robert Daïtissé. Et bien enrichi ce samedi 17 décembre 2022 par une nouvelle parution, propos un tempestif, mon testament spirituel, c'est l'ouvrage du professeur émérite, l'abbé Hippolyte Nguimbiseka, recteur, honoré de l'Université catholique du Congo. Cet ouvrage a été porté sur le fonds bâtissement dans la salle de promotion de l'Académie des Beaux-Arts par le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Sangou Matemongonde Moussaï, en présence de plusieurs invités et sénateurs. Vous avez déjà investi, selon vos disciples, vous vont tout droit au cœur. Et je pense que tout le monde ne va plus rentrer ici à le cœur vide. Nous sommes inspirés et nous sommes vraiment encouragés. Un vernissage qui coïncide avec la cérémonie des matinées d'hommage à l'honneur du professeur émérite Nguimbiseka qui totalise 80 ans d'âge et 52 ans de vie sacerdotale. Dans le fonds de cet ouvrage testamentaire, l'auteur partage son expérience et retrace le parcours légendaire du professeur émérite qu'il est. Plusieurs fois recteur et bibliothécaire, poste qu'il occupe à ce jour au diocèse des Maïdi. Dans le fonds de la présentation du livre, le professeur Jean Chrétien Ekambo est revenu sous les quatre chapitres de cet ouvrage de référence. Dans la foulée, le préfacier de cet ouvrage est captivé par l'humilité de l'auteur. Le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sanguma Temungo de Mossai, lui aussi professeur et recteur des universités, a souhaité plein succès à cette nouvelle publication avant d'inviter les autres à suivre l'exemple du professeur émérite. 238 sites ont été validés dans la province du Nord Kivu et 158 au Sud Kivu pour l'exploitation artisanale afin de s'assurer que les minéraux proviennent des sources sans conflit. Les chiffres livrés lors de la présentation du projet de validation durable des sites miniers du Saïdé. Le projet de validation durable des sites miniers du Saïdé avait pour objectif principal durant les quatre ans de réduire les conflits liés à l'exploitation et aux commerces illégaux de produits spanifères de 3T, grâce à un modèle de qualification et de validation dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Selon Lucas Sousa Lengue, project manager des Pactes Congo, qui s'est dit heureux d'avoir accompli plusieurs œuvres avec le concours de l'U Saïdé, le gouvernement congolais, le service spécialisé et les communautés locales, les résultats sont satisfaisants. Sur 300 sites qualifiés, 238 ont été validés par le ministère des Mines, 22 collectes localisées par chaîne satellitaire CLC, dont 9 créés nouvellement. 161 inspecteurs ont prêté serment, dont les sens devraient pour atteindre les objectifs leur assignés. 700 membres des CLC et sous CLC formés, avec l'aide du ministère des Mines et du Saïdé Mappé. Lutte contre la présence des enfants dans les mines et le renforcement de lutte contre les violences faites sur le genre. Pour le directeur général des Saïdé Mappé, l'objectif de ce projet est de faire des Congolais des millionnaires. A ma qualité du directeur général du Saïdé Mappé, qui exécute la politique de madame la ministre des Mines, son excellence madame Antoinette Samba, au niveau du gouvernement, il était très important que je puisse faire moi-même l'évaluation. Et c'est cette évaluation qui m'a permis de poser un jalon. Financé par l'Agence américaine de développement USAID, exécuté par Pacte Congo, ce projet s'est clôturé ce vendredi 16 décembre 2022 au cercle des Kinshasa, dans la commune de la Gombe, en présence de plusieurs personnalités, notamment le conseil principal du président de la République, le représentant pays de l'USAID, le représentant de la ministre des Mines. Cette cérémonie de clôture a été également sanctionnée par un long échange entre les participants. Comment se fait le contrôle des finances publiques à l'IGF et quels sont les résultats jusque-là obtenus au temps des questions débattues lors des échanges entre la délégation de l'Inspection générale des finances et celle des stagiaires de la 6e promotion de l'école supérieure de l'administration militaire. Éric Abamba. 6e promotion de l'école supérieure de l'administration militaire, composée de officiers supérieurs et de la police nationale de la RDC et de certains pays africains. Aujourd'hui, aux installations de l'Inspection générale de finances pour suivre un exposé sur les contrôles publics. Ils ont suivi tour à tour les exposés de l'Inspecteur général de finances, coordonnateur de l'IGF, Hermann Yélezal, sur les missions de l'IGF, de certains inspecteurs généraux chefs des brigades et aussi sur les techniques de contrôle. L'Inspecteur général de finances, chef des services, Jules Alinguété, lui a axé son discours sur les actions concrètes de l'IGF, stratégie et résultats au stade actuel. Comprendre le travail qui est fait par l'Inspection générale de finances, les résultats auxquels nous sommes arrivés, nous avons échangé en toute transparence, nous sommes très très contents et nous souhaitons à ces récipiendaires une très bonne carrière et que toutes les notions apprises aujourd'hui soient mises en application. Pour le général de brigades et commandant de l'école supérieure militaire, cette visite guidée au profit des stagiaires de l'ESAM a permis aux uns et aux autres d'acquérir de connaissances de la gestion orthodoxe de finances publiques. Ces moments d'échange ont été aussi ponctués par une série de questions-réponses. Profitant de l'occasion, le formateur de l'ESAM a remis à Jules Alinguété-Key le trophée d'intégrité et aussi à l'inspecteur général de finances, coordonnateur Hermann Yélezal, la plaque des mérites, une façon de les encourager pour le travail qu'ils abattent dans l'assainissement de finances publiques en RDC. Les hauts gradés de la police judiciaire des parquets étaient hier sur le procureur près de la cour de cassation. Le fonctionnement de la paresse judiciaire était au centre de leurs entretiens. Guy Matundu, Guillaume Conga. Ils sont considérés comme étant l'œil et le bras de l'officier du ministère public et à ce titre, ils sont venus recevoir des instructions auprès du procureur général près de la cour de cassation. Firmé Mbondemambou attend beaucoup de ses interlocuteurs pour un bon fonctionnement de l'appareil judiciaire au sein de la police nationale congolaise. L'appréciation du procureur, le monsieur le procureur, c'est le travail qu'il attend. Il veut que nous puissions faire poser des actes qui sont conformes à la loi et nous écarter de l'inégalité. En nous écartant de l'inégalité, c'est respecter les délais de la garde à vie d'abord. Lorsqu'il nous arrive de retenir quelqu'un dans nos installations, peut-être priver la liberté à quelqu'un, nous devons respecter les délais des gardes à vie. C'est ça que ce qu'il y a. S'agissant des amendes, la destination qui sera destinée aux amendes des transactionnaires s'éconnue, c'est le trésor public. Il est interdit à ce que tous les officiers de la police judiciaire puissent s'approcher et donner une autre destination aux amendes des transactions. C'est le requer de la loi qui régit la police nationale. Là-dedans, vous trouvez la loi qui régit l'importance de l'organisation et fonctionnement de la police nationale, la déontologie du policier, les statuts du policier et différents textes. Cette réunion et tant d'autres que tient le procureur général près de la Cour de cassation Firmin Vondé s'inscrit dans la logique de la haute juridiction afin de mieux huiler l'appareil judiciaire. Des produits congolais sortis du sol Kivoussien exposés à Kinshasa dans une foire alimentaire organisée par la structure Self-Help Africa en collaboration avec l'agence nationale de promotion des exportations ANAPEX. Cette exposition vise à valoriser ces produits naturels venus de la province du Nord et du Sud Kivous. José Bahito Amour. La terre Kivoussienne une nouvelle fois mise en valeur à Kinshasa sur l'initiative de Self-Help Africa cette mini-exposition organisée au siège de l'agence nationale des promotions des exportations avait pour objectif d'exposer essentiellement deux produits et made in Congo venus de provinces du Nord et Sud une occasion de mettre en relation le producteur et transformateur de produits agricoles issus du sol de ces deux provinces. Patrick Kabedi chef de la délégation de producteurs et exportateurs au Self-Help Africa et producteurs du Nord Kivous attendent beaucoup de l'ANAPEX. Qui ont écrit le projet se sont dit et si on exportait ça peut permettre à ce que les conditions de vie s'améliorent et le commerce peut être un vecteur de la paix et de la stabilité dans le pays. Le directeur général de l'ANAPEX Maïk Tambounou Bemba a rassuré ses producteurs de la pluie de 100 agences pour promouvoir ce produit à l'échelle internationale. C'est déjà un grand plaisir de voir que nos producteurs s'organisent. Nous en APEX on est là nous allons travailler ensemble avec ces producteurs en rapport à tout ce qui est comme exportation. Cette édition était justement une occasion de lancer un appel au secteur privé à investir davantage dans cette filière agro-industrielle et dans laquelle de nombreuses parts de marché sont encore à prendre. Le directeur général de l'ANAPEX Maïk Tambounou Bemba accompagné d'Henri Guerin Daoueli son adjoint et du directeur général adjoint de l'Agence nationale de promotion des investissements en APEX. On fait le tour de différentes tentes en échangeant avec les disposants sur les difficultés et attentes. Bonne nouvelle pour les populations de Méniémar et de l'Athiopo. Leur mobilité est désormais assurée. 10 bus Transco dans 5 pour chaque province viennent d'être déployés. La cérémonie de remise dirigée par le directeur général de Transco sous la supervision du ministre des Transports et la poursuite du programme d'extension des services de transports publics à travers le pays. Betty Amani et Richard Kalala. A peine arrivé à la tête de la Société des Transports publics Transco, le bâtonnier Cyprien Beret-Moba, l'actuel directeur général de Transco, s'émet déjà au travail. 10 bus Transco ont été déployés ces jeudis au port de la SCPT ex-Onatra à raison de 5 pour la province du Manéma et 5 autres pour la province de la Tchopo sous la supervision du ministre des Transports et Voix de Communication Cherubin Okende en présence des députés et sénateurs mais également des gouverneurs bénéficiaires. Cette cérémonie s'inscrit dans les cadres de la poursuite du programme d'extension des services de la Société des Transports dans le Congo profond. Le directeur général de Transco a remercié le président de la République. Transco est au service de la nation. Pour mettre en mouvement la philosophie chère au président de la République, le bus qui va en province reste la propriété des Transco. Pour sa part, le gouverneur de la Tchopo Madeleine Nikomba et celui du Manéma Afani Idrissa Mangala s'est sans réjoui de voir leurs provinces respectives être dotées de ces précieux engins. Ils ont à cet effet rendu un vibrant hommage au président de la République. Le ministre des Transports s'est exprimé pour l'occasion. Au niveau du gouvernement de la République, nous apaisantissons sur le creux d'eau du président de la République qui nous a dit nous devons construire un état fort, prospère et solidaire. Cela m'amène à remercier et encourager la société commerciale de transport et de port qui fait aussi la démonstration d'un modèle de discipline en suivant la même philosophie d'action du président de la République. Depuis le lancement de ce programme de déploiement des autobus, plusieurs provinces sont déjà desservies, notamment les Kassaï. Le texte réglementaire et législatif complétant la loi 14 relative au secteur de l'électricité en RDC en pleine révisitation lors d'un atelier qui réunit plusieurs experts de l'électricité, travaux lancés par la présidente du conseil d'administration de l'autorité de régulation de l'énergie. Regardez. A le tête du fleuve pendant trois jours, soit du 12 au 14 de décembre 2022, dans le cadre de la mission d'assistance technique de l'Union européenne et sous l'égide du ministère de ressources hydrauliques et électricité, les experts de l'ARE et de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ont validé plusieurs textes relatifs au secteur commolet de l'électricité. Clôturant les travaux, ce 14 décembre, la PCA de l'ARE, Mme Sylvie Ollela, a affirmé que ces travaux appuyés par l'Union européenne permettent d'avoir des textes qui aident à moderniser le secteur de l'électricité. Le but, d'après elle, est de rendre le secteur plus praticable, plus simplifié que ce soit pour les opérateurs ou les consommateurs permettant d'avoir une réglementation dynamique et moderne. En ce qui la concerne, Marion Ouantroba, chargée de programmes environnement, agriculture, durables et énergie à la délégation de l'Union européenne en RDC, a remercié tous les experts avant de rappeler ce qui a été fait durant les trois jours. Pour sa part, Fazila Maillélé, assistant juridique du directeur général adjoint de l'ARE, Maître Marco Cuiu, a résumé le travail abattu lequel a consisté à valider des textes additionnels à la loi 14 relative au secteur de l'électricité élaborée en vue de renforcer l'opérationnalisation de l'ARE et de l'ANCR. Et puis, l'implication des femmes dans la résolution des conflits à travers la résolution 1325, le renforcement des capacités des éventuels candidates aux échéances électorales de 2023. Ce sont là des sujets au centre de la tenue organisés par la Synergie des femmes de la société civile. Cédric Elina. Dans le but de vulgariser la résolution 1325 et les calendriers électoraux afin de permettre leur appropriation par les organisations membres du cadre du dialogue multi-acteurs et d'autres parties prénantes, l'organisation non-gouvernementale Synergie des femmes de la société civile, CIFES, a initié à Kinshasa un atelier axé sur le thème Femmes. La paix et la sécurité a enfin de conscientiser les femmes à s'impliquer davantage aux efforts du gouvernement pour restaurer la paix en République démocratique du Congo, surtout dans sa partie qui est. Notre pays qui est le théâtre de guerre et de tous autres conflits, les femmes ont un grand rôle à jouer pour que la paix puisse revenir enfin dans notre pays. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui ici à Chaluma, SyFES, avec Diakonia qui nous a aidés à être là afin de pouvoir capitaliser cette résolution pour que nous puissions prendre une décision. On ne peut pas travailler si on ne connaît pas les contenus et c'est une résolution qui est très importante. Il s'est dénoté que la synergie des femmes de la société civile est une organisation de la société civile et une plateforme des ONG, associations et personnalités impliquées dans la lutte pour la pleine participation de la femme aux instances des prises des décisions à tous les niveaux y compris dans le processus de paix. Le développement de la province de la Chouapa préoccupe le notable de cette province l'un d'entre eux Félix Bossekota finance la réhabilitation des routes des desserts agricoles de quelques villages de cette province nous dit Eugénie Chabani. Bossekota président de la fondation Bossekota s'est toujours investi pour le développement de la province de la Chouapa une façon de soutenir la vision du chef de l'état Félix Antoine Chisegui de Tulombo d'améliorer les conditions de vie de la population congolaise à travers son credo Le peuple est d'abord ce qui justifie son financement des travaux de réhabilitation de deux routes des desserts agricoles de Tomancolé à quelques kilomètres de Boindé Félix Bossekota président de la fondation qui porte son nom a effectué une visite d'inspection du chantier question de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux exécutés avec son appui financier Il s'est dit très satisfait de l'exécution de ces travaux et promet de répondre aux doléances des travailleurs qui sollicitaient les outils de travail Félix Bossekota le notable de la province de la Chouapa s'est par la suite rendu au village Baongo et Tokumbo où il a posé la première pierre de réhabilitation des routes principales de ces deux villages Quand Dieu te donne des moyens financiers il faut également penser à la population J'ai pris l'initiative d'arranger cette route pour soutenir le chef de l'état en améliorant la situation de la population de ce village qui a besoin d'une route pour son développement Je remercie beaucoup le notable Bossekota pour cette action capitale pour le développement de notre village C'est prévu le 29 décembre 2022 l'installation du comité préparatoire de l'Assemblée générale ordinaire de la Sokoda Société congolaise de droits voisins voisins et droits d'auteurs La question a été au centre d'une réunion entre la ministre de la Culture et Art et Patrimoine Catherine Katunga Foura et quelques membres de la Sokoda Regardez De l'Assemblée générale ordinaire de la Sokoda Entendez Société congolaise de droits d'auteurs et des droits voisins prévue le 29 décembre prochain la ministre de la Culture Art et Patrimoine dit vouloir protéger les secteurs de droits d'auteurs Madame Catherine Katunga Foura vient d'installer ce samedi le comité préparatoire composé des 10 personnes pour l'organisation de l'Assemblée générale Pour la patronne de la culture congolaise c'est son devoir inscrit dans la feuille de route du gouvernement Samalou Kondé c'est lui de résoudre les problèmes de la Soneca et de la Sokoda En effet l'intervention de mon ministère est justifiée non seulement par l'argent mais aussi et surtout par la situation d'urgence et des crises graves que cette société traverse actuellement suite au comportement dangereux et irresponsable de certains membres du conseil d'administration qui essaient de prendre en montage non seulement la société mais aussi l'avenir même des auteurs des oeuvres de l'esprit de tous les pays Catherine Katungo-Fouraha dans une note verbale a aussi informé les sociétaires de la Sokoda qu'elle a déjà un projet d'une ordonnance loi sur la libéralisation de droits d'auteur et l'Assemblée nationale a déjà une loi d'habilitation à cet effet ce comité préparatoire sera présidé par le directeur de cabinet de la ministre de la culture le professeur Joseph Ibongo il sera secondé par le PCA de la Sokoda Jossar Nyokalongo Blaise Boula faisant également partie de ces comités les femmes subissent parfois toute forme de violences lors des périodes électorales plusieurs rangs aux genres et droits des femmes ont organisé une matinée pour sensibiliser sur la lutte contre les violences Christine Lenzo et Raphaël Nzadi nous en disent plus les prochaines élections sont annoncées en 2023 les GEDROF Réseau Genre et Droits de la Femme saisissent cette occasion pour sensibiliser les structures de la société civile aussi quelques femmes des partis politiques pour lutter contre les violences à l'égard de la femme avant pendant et après les élections elle est josifiée elle est instrumentalisée la jeune femme comme la femme adulte pour combattre les autres femmes et nous demandons aux femmes de la République démocratique du Congo de soutenir leur concert femme lors des élections parce qu'il y a des problèmes qui concernent les femmes où il n'y a que la femme elle-même qui peut mieux les défendre au niveau des assemblées provinciales que ce soit national au niveau du Sénat Cette matinée de sensibilisation organisée par GEDROF a été animée par Fifi Kandolo et M. Kaloubi respectivement membres et PCA du GEDROF dans le cadre de 16 jours d'activisme Les femmes politiques ont de leur côté déploré les postes qu'elles occupent au sein des partis politiques qui ne reflètent pas les postes de prise de décision Et les élections comment les sécuriser le vice-premier ministre de l'Intérieur les membres de la CENI la police nationale et autres partenaires ont réfléchi sur la question José Baidom La sécurisation des élections dont la première étape est censée se négocier fin décembre 2022 avec l'enrôlement des électeurs se présente comme un pari en RDC au regard de la reconnaissance de l'insécurité surtout dans la partie est du pays C'est autour de cette question que le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité a réuni le parti prénant à ces processus notamment quelques membres du gouvernement la commission électorale nationale indépendante avec en tête Odeni Kedima la police et le comité du groupe technique de la sécurisation des élections objectif ultime scruter les voies successives de favoriser des scrutins accès et fiables conscient du fait qu'une bonne sécurisation des élections dépendra de l'efficacité de la police Daniel Asselo quitte au accueil a fait un plaidoyer en faveur de la police nationale un atout majeur pour sécuriser les élections dans tous les coins et récoings du pays qu'il soit posé comme problème au conseil des ministres pour que nous puissions procéder à un recrutement spécial pour la sécurisation du processus électoral la CENI a déjà pris la pirogue avant nous mais nous lui avions demandé de ne pas continuer seul cette rencontre a permis aux différentes parties de se forger une conviction en rapport avec la dynamique électorale en cours un test pour le régime en place et les élections à quelques mois des échéances le parti l'oumbiste unifié Palou se prépare déjà il vient de lancer une opération spéciale dénommée spéciale élection 2023-2024 le parti l'oumbiste unifié Palou est plus que déterminé à participer aux élections de 2023 et ce à tout le niveau en vue de la conquête démocrate du pouvoir d'état l'opération spéciale élection 2023-2024 a été lancée ce samedi 17 décembre par le secrétaire général et chef du parti Godefroy Mayobo au siège même du parti les élections sont donc un moment très important dans la vie de la nation et le Palou entend mettre tous les sérieux nécessaires pour sa participation à cette compétition démocratique et républicaine l'opération spéciale élection 2023-2024 s'y fixe plusieurs objectifs collecter les moyens matériels et financiers nécessaires identifier et encadrer les candidats du parti aux dites élections élaborer l'offre politique du parti en direction du peuple souverain dans le cadre de ces élections l'opération spéciale concerne tout le membre du parti sans exception et ainsi démarre dans toutes les juridictions du parti à travers le pays l'honorable Jean-Marie Loukoulassi c'est lui le nouveau président du conseil d'administration de l'INPP sa longue expérience dans l'encadrement de la jeunesse servira certainement dans la définition des politiques générales de l'Institut national de préparation professionnelle juste après ce journal vous suivrez en page magazine la cérémonie de passation de pouvoir à l'Institut national de préparation professionnelle fin de ce journal mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Monique Mavungou Pati Kouedi et José Dimoné-Kenné merci à vous pour votre fidélité merci à vous qui nous suivez dans la commune de Ngué-Liema et partout d'ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNT l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Bobo Samba moi je vous retrouve très prochainement très bonne suite de programme sur nos antennes et excellent week-end à toutes et à tous au revoir